Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de trois jours, qu'on fasse un début de tumeur. Le sujet principal en fait c'est la liberté d'enseigner, la liberté d'expression, et bien sûr autour il y a d'autres sujets qui viennent se greffer comme le harcèlement, l'acceptation de l'autre, de la différence, etc. Et donc le sujet central c'est justement cette liberté d'expression, d'enseigner qui est menacée aujourd'hui par toute forme d'extrémisme. Pendant pratiquement une année j'ai pratiqué, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dans le cadre de projections scolaires, donc à travers un long métrage documentaire qui s'appelle « Autant les Arabes dansés », j'ai rencontré beaucoup de jeunes avec leurs professeurs, les directeurs d'école, etc. Et donc à la fois, d'un côté c'était quelques éléments qui prenaient le dessus, la parole, qui s'accaparaient, cette parole-là pour menacer, contester, etc. les propos de ce documentaire. Et de l'autre côté, il y avait des profs qui venaient me voir pour exprimer justement cette peur qui les habite d'enseigner librement, d'aborder des sujets librement, sous peine d'être menacés, harcelés et même tués comme on en a vu dernièrement en France. Heureusement et malheureusement, mais bon, je ne sais pas comment le prendre, mais les membres de la commission, les partenaires, la RTBF, etc. connaissent mon travail. Et donc parfois ils me disent « Oui, mais tu pousses un peu plus loin » ou « Tu exagères, tu exagères, Jawad ». Je dis « Non, je n'exagère pas ». À titre d'exemple, j'avais une scène dans le film, dans le scénario, mais que je n'ai pas gardée parce qu'elle ne servait plus à rien, où le personnage d'Amal déménageait d'une commune à une autre, elle va vers Saint-Gilles. C'est-à-dire dans le scénario, c'est un plan filé où elle regarde le changement de paysage, où on passe d'un endroit où on a des cafés qu'avec des hommes, un endroit à Saint-Gilles où c'est multiculturel, il y a du monde, etc. Et j'ai des membres d'une commission qui me disaient « Mais ça existe ? » Je dis « Mais vous vivez où, en fait ? » Je dis « Prenez la voiture et faites le chemin que j'ai écrit et vous allez comprendre ce qu'il en est. » Et donc il y avait ce décalage parfois où pas mal de personnes avaient peur que j'utilise en fait l'Oubna Azabal comme arme, machin, pour revendiquer des choses, mais ce n'est pas du tout le cas et ça n'a jamais été le cas. Et donc voilà, c'est toujours des discussions, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur, Abu Nawas. Il est musulman et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Il faut que t'arrêtes, Amal. Contente-toi de faire ton travail et de rentrer tranquillement chez toi. Impossible d'enseigner Abu Nawas aujourd'hui. Moi, j'ai étudié au Maroc, moi je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. J'ai étudié Abu Nawas en arabe, où les mots étaient beaucoup plus crus qu'en français, mais vraiment. Mais je l'ai étudié, comme d'autres poètes. J'ai grandi avec ces poésies-là et comme je le fais dire par la prof à ses élèves, moi, il a changé ma vision de la vie, du monde, etc. En tout cas, parmi tant d'autres. Et depuis, il a disparu des manuels scolaires, des bibliothèques. Alors, le message d'espoir, c'est justement à travers la lecture qu'Amal a mis en place, justement, avec ses élèves. Il y a eu des lumières qui se sont allumées, quoi. Il y a eu des petites choses qui se passaient dans la tête des jeunes. Et on a vu, justement, à un moment qu'il y en a pas mal qui ont basculé, qui ont changé de position, de regard, etc. Et pour moi, c'est ça, l'espoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, il suffit de sauver quelques-uns pour pouvoir se dire, OK, on va avancer. On a lancé quelque chose, une petite pierre dans un petit puits ou une rivière ou ce qu'on veut pour faire bouger un petit peu les choses. Et je pense que c'est ça, vraiment, l'espoir qu'on a. Bien que je reste profondément pessimiste, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas encore des politiques capables de taper sur la table et de dire, ça doit changer. Il faut passer à l'action, parce qu'il y a des politiques qui n'ont pas le courage de le faire. Et moi, je trouve ça désolé. Là, on est dans une fiction basée sur la réalité, mais au niveau du terrain, de la réalité de tous les jours, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'un personnage comme Mounia, qui a un père comme Salim, comme son père, ou une prof qui la soutient, etc., c'est très rare. Surtout, une prof qui va se mettre en danger, parce que je le fais dire par une des profs dans cette salle des profs, c'est qu'elle dit, moi, aujourd'hui, je me contente de donner mes cours et de rentrer chez moi. Pourquoi tu vas aller plus loin ? Pourquoi tu te bats ? Pourquoi tu fais tout ça ? Et donc, voilà. C'est facile à dire, mais il y a toujours cette peur-là qui habite les gens, et je la trouve. Je ne la juge pas, surtout pas. Je la trouve tout à fait naturelle et normale. C'est humain d'avoir peur, et je peux comprendre tout le monde. Tous mes personnages, je les comprends, et je ne veux pas les juger, en fait. Chacun, même Nabil, le dit à un moment, il dit, ses enfants, ses jeunes, ils ont besoin de retrouver de la dignité. Et c'est ce que lui, il leur offre, parce que d'autres les ont abandonnés. Papa, je n'ai rien fait. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas insulté la religion. Toi, ta preuve de merde, l'a venu nous pervertir ? Vous avez toutes les deux payées, c'est bon ? Je n'en peux plus, j'ai à bout. Tu me parles des menaces que tu as reçues sur Internet. Tu sais que je ne vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu voudrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de ne pas faire de vingue, d'essayer que ça se tasse. Et je suis vraiment peur pour toi, pour nous. C'est pas un jeu, la mâle. Ils ont notre adresse. C'est sérieux. C'est à cause de connard comme lui. On doit s'excuser tous les jours d'être musulman. Sous-titrage ST' 501